L'heure du mystère de Germaine Beaumont Aujourd'hui, à votre santé Julien, de Jacques Fayet Avec, dans les principaux rôles, Jean-Roger Cossimon, Jacqueline Porrel, Renaud-Marie, Lily Sioux, Gaëtan Jor et Jean Deligne Dans les autres rôles, Marcel Dornac, Jean Marconi, Marie Le Tourneur Bruitage, Joé Noël Réalisation, Guy Delonais Et la peine que nous voyons aujourd'hui sur le visage de tes amis Sera pour ceux qui ne t'auront pas connu Le témoignage de ce que tu étais Un époux fidèle Un ami loyal Un époux fidèle C'est beaucoup dire Ma chère, il suffit de mourir pour retrouver toutes les vertus En dépit des obstacles quotidiens Nous savons bien, nous qui te pleurons, que tu avais mis ta vie au service d'autrui Et tu as droit à la reconnaissance de tous Car chacun de tes actes Cet ami loyal était surtout un usurier Si notre peine est encore aggravée par les circonstances de ta mort Nous trouvons pourtant un réconfort dans cette certitude Elle ne peut être que le fait d'un accident Ou l'oeuvre d'un fou Ça n'a pas l'air d'être l'avis de la police Vous avez vu le commissaire Frenant ? Juste derrière Mme Topian Oh, la pauvre Comme elle est pâle On dirait que c'est elle qui a perdu son mari Mais t'aisez-vous Je dois s'assurer, Julien, que ton oeuvre continuera Je m'y engage à cette heure soladelle Et au moment de te laisser à ton grand repos Je te redis que ton souvenir sera partout présent Très joli discours Un peu long, mais très joli Vous ne trouvez pas ? Moi aussi, mais sans surprise Dans ce cas-là, il est difficile d'innover Un éloge est un éloge On ne peut pas dire tout ce qu'on pense Dommage, d'ailleurs Ce serait plus amusant En tout cas, il y avait beaucoup de monde Il est vrai que les circonstances... Beaucoup de monde, oui Je me demande même si... Quoi, mon cher ? Je me demande même s'il y était Qui donc ? Quelle question ! Mais l'assassin de Julien m'a eu, pardif ! Vraiment, vous ne voulez plus rien ? Non, je n'ai plus faim Vous avez tort, c'est excellent Julien aurait adoré ça Était-il assez gourmand ? Un fruit alors ? Non, rien Vous devriez vous reprendre, ma chère Suzanne Votre pâleur, ce matin, aux obsèques Vos yeux rouges Car vous avez poussé le ridicule jusqu'à pleurer Ça manque soudain d'appétit Vous allez prêter le flanc à tous les ragbots de la ville Je vous ai connu plus forte Julien est mort, c'est regrettable Mais de là à vous rendre malade Permettez-moi de vous dire que je devrais être plus frappé que vous Julien était mon associé, après tout Il est vrai qu'il était aussi votre amant Vous êtes ignoble ! J'aime vous voir en colère C'est un de vos visages que je connais le moins Depuis que je vous ai épousé Ça fait... Eh oui, cela fera... Vingt ans, cette année Il faut fêter ça Vous m'avez habitué à plus de dissimulation Il faut dire que moi Vous ne m'aimiez pas Non, je vous en prie Mais vous aimez l'usine, l'argent, les honneurs Tout cela se confondait si bien avec moi que Je n'ai distingué que beaucoup plus tard la différence que vous y faisiez Et puis Les hommes sont si vite flattés Vous ne vous mettiez jamais en colère C'est un sentiment qui vous eut coûté trop cher Vous étiez différent de ce que vous êtes Là, vous avez raison J'étais un imbécile Je ne le suis plus Que comptez-vous faire ? Mais... Continuer Je dirigerai l'usine comme je l'ai toujours fait Mais seul Ne l'ai-je pas promis ce matin à ce pauvre Julien Mais pour nous, que comptez-vous faire ? Pour vous et moi Je continuerai aussi Et vous de même Vous ne divorçons pas ma chère chez les toupions Vous l'avez toujours su Même si l'on s'aperçoit au bout de vingt ans qu'on a fait une erreur Et d'ailleurs, que feriez-vous maintenant de votre liberté ? Voulez-vous me le dire ? Julien n'est plus là Alors... Croyez-moi, laissez-vous vivre Mais oui, mais oui Vous vouliez de l'argent Grâce au ciel J'en ai Des honneurs Tant que vous serez Madame Toupion Vous y aurez droit Voilà que maintenant Vous voulez l'amour En plus Je vous en prie Laissez donc cela A ceux qui n'ont rien d'autre Sonnez Jeannette, voulez-vous Qu'elle m'apporte mon café Après, j'irai à l'usine Vos compliments pour mon discours Monsieur le commissaire me touche beaucoup Mais je ne crois pas que vous ayez assisté aux obsèques de monsieur Maïs Ce matin Dans le seul but de me l'entendre prononcer Et tous les gens qui vous ont aperçu Doivent penser comme moi Trop contents S'ils peuvent faire éclater un scandale Jusqu'à leur étouffer Cela dit Je comprends vos raisons La mort de Julien reste un mystère C'est pas tout à fait ça, monsieur Toupion La mort de monsieur Maïs n'est pas un mystère L'autopsie a ôté tous les doutes à ce sujet Monsieur Maïs est mort Après avoir absorbé du cyanure de potassium dans du champagne Nous savons aussi qu'il est mort Une heure après l'avoir absorbé C'est-à-dire quelques minutes après avoir dîné chez vous Vous avez soulevé ce matin deux hypothèses Où monsieur Maïs est mort accidentellement Où il est mort par le geste d'un fou C'est ce que je pense en effet Pour la première hypothèse Il faudrait donc admettre que dînant chez vous On a la possibilité par inadvertance D'avaler du cyanure entre la poire et le fromage C'est assez incroyable, ne trouvez pas ? Bon, si on retient la seconde hypothèse Il faut que le soir où vous avez donné votre dîner Il y ait eu un fou assis à votre table Or, le commissaire de cette ville Qui s'est livré à une première enquête N'a pas retenu la version de l'accident Mais il n'a pas découvert le fou non plus Il me semblait que... Vous avez songé au suicide C'est un peu ratif Imagine-t-on un homme qui, pour se suicider Va choisir le moment d'être invité chez des amis De faire un excellent repas Et d'avaler du poison en sablant le champagne ? Dans ces cas-là, peut-être que... Dans ces cas-là, monsieur, on reste chez soi La porte fermée, sans solliciter la compagnie de ses intimes Craignant trop qu'il vous arrête dans votre geste Ou qu'il vous sauve au dernier moment Non, le suicide est une chose sérieuse, monsieur Toupian Il n'y a que les gens de cinéma Pour passer de vie à trépas dans une telle mise en scène Donc, l'enquête continue Mais elle ne s'est jamais arrêtée D'avant une certaine ténacité D'abord, pourquoi avoir donné ce dîner ? Sans raison particulière Nous vivons dans une petite ville de province, monsieur le commissaire Il est courant que les gens d'une certaine... Comment dire ? D'une certaine qualité Oui, si vous voulez Il est courant de nous recevoir les uns les autres Sans attendre pour cela une fête ou un anniversaire Ces rencontres amicales sont pratiquement les seules distractions que nous ayons Avec le tennis et le cheval Nous sommes un petit cercle, nous nous fréquentons Voilà tout Et pour entrer dans ce petit cercle, quelles conditions faut-il remplir ? Être de nos amis, c'est tout Et pour être de vos amis, réunir certaines qualités Sportives, artistiques ? Ce n'est pas défendu Mais il faut être aussi du... C'est difficile à dire... Du... Du même milieu C'est exact Voilà Les industriels, monsieur le commissaire, se doivent de rester entre eux Oui, je vois, je vois C'est une grande famille Combien de personnes à ce dîner ? Peu, comme à l'accoutumée Julien et sa femme Monsieur Borgard Suzanne, ma femme Et moi Des domestiques ? Jeannette, oui Elle est chez nous depuis 20 ans J'en réponds, comme de moi-même Elle vit dans le petit pavillon avec Maurice, son mari Qui sert à table ? Non, Jeannette seulement C'est aussi la cuisinière Ouais Julien Maé était bien votre associé ? Oui Fifty, Fifty ? Pardon ? L'un d'entre vous était-il majoritaire ? Non C'est-à-dire que... Non, oui, non, oui Cette usine était à moi Intégralement Une vieille entreprise familiale Puis, vous savez ce que c'est Les affaires ne marchent pas toujours comme il le faudrait Les débouchés sont plus ou moins nombreux La moindre erreur de tactique Engage des fortunes Et vous avez engagé la vôtre ? L'usine est en soi un capital Mais si je vous suis bien Ce capital ne vous appartenait plus intégralement ? Si, mais J'ai dû faire appel à des fonds extérieurs En l'occurrence, ceux de Julien Maé ? Oui Il avait des disponibilités, j'en manquais C'est aussi simple que cela Depuis longtemps ? Quatre ans, je crois Et depuis ? Depuis ? Oui, depuis l'apport de cet argent frais Les affaires avaient-elles repris ? C'est-à-dire que Nous avons été amenés à faire des transformations À acheter du matériel neuf Pour faire face à une concurrence accrue Mais ça s'appelle de l'investissement, je crois C'est exact Et cet investissement ne se fait-il pas souvent Au détriment des bénéfices immédiats ? C'est un sacrifice à consentir Nous sommes obligés souvent de voir plus loin que le présent Bien sûr, bien sûr Mais dans ces conditions, comment pouviez-vous payer ses intérêts à M. Maé ? Voir même lui rembourser peu à peu son capital ? Nous avions des arrangements à l'amiable À l'amiable ? C'est le terme Mais ce qui veut dire que depuis quelque temps Vous ne lui avez pas rendu un saut C'est du moins ce que j'ai cru comprendre Après avoir eu une conversation avec M. Bourga Qui était le notaire de M. Maé Vous l'avez vu ? Oui, oui, ce matin, après les obsèques Il était très frappé de la mort de son client Et aussi très ennuyé pour Mme Maé Vous comprenez pourquoi ? Non M. Bourga m'a montré le contrat qui vous liait mutuellement M. Maé et vous Je vais vous remettre une de ces clauses en mémoire Si l'un des contractants vient à disparaître dans les cinq ans suivant la signature de ce contrat L'affaire susnommée sera acquise de plein droit au dernier vivant Sans qu'il soit demandé de part ou d'autre le remboursement des sommes engagées C'est bien ça ? Oui Ce qui veut dire que la disparition soudaine de M. Maé vous rend de nouveau propriétaire unique de l'entreprise familiale N'en déduisez pas que... Sans qu'il vous soit pour autant nécessaire de rembourser un sou à ses héritiers de l'argent qu'il vous avait prêté Ah, une bonne affaire, dites-donc Elle pouvait l'être pour lui aussi C'est un risque que nous avions pris librement tous les deux Pour ne pas démanteler une affaire laquelle nous tenions, lui comme moi Si j'étais mort le premier, l'usine, maintenant, lui appartiendrait Bien sûr, bien sûr Alors, pourquoi ce dîner, M. Toupian ? Mais je vous l'ai dit, une réunion amicale Avec Maître Beauregard, qui n'est pas particulièrement votre ami, à ce qu'il m'a semblé Non, M. Toupian, non Il s'agissait plutôt d'une réunion d'affaires Comme vous ne respectiez pas les échéances, M. Maé avait décidé de retirer ses billes du jeu Et ce petit dîner avait été organisé par vous, afin d'amener M. Maé et Maître Beauregard à retarder leur décision C'est bien ça ? Oui Combien de sursis leur demandiez-vous ? Six mois Mais naturellement, ils ne vous les avaient pas accordés ? Non C'était la faillite ? Pas encore Je pouvais vendre ma villa, les bijoux de ma femme, mon piétataire parisien, même mon cheval Rien n'est jamais définitivement perdu Naturellement, vous savez ce qu'est le cyanure de potassium, M. Toupian Naturellement, du poison, tout le monde le sait Les romans policiers en sont pleins Oui Et le verre qu'abus chez vous, M. Maé, en était plein aussi C'est regrettable Mme Toupian, est-elle chez elle ? Faut que j'aille lui demander Ah c'est vous, Jeannette ? Il paraît C'est vous qui servez à table ? Évidemment, puisque je suis toute seule pour le service Bah et votre mari ? Lui, servir à table ? Pouf ! Faudrait d'abord qu'il se lave les mains Et puis qu'est-ce que ça peut vous faire que je serve à table ? Vous n'avez pas été invité, non ? Commissaire Frémont Allons, bon, la police ! Oh, ça recommence Ça continue, Jeannette, ça continue On a déjà dit tout ce qu'on savait Oui, mais moi, je n'étais pas là C'est-à-dire, asseyez-vous, Jeannette Jamais pendant le service Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Tout Tout quoi ? Tout ce que vous savez Plus Ah, tant bien, je ne sais rien Bah dites toujours Le dîner, par exemple, quand monsieur est mort Monsieur Mahé est venu vers 8h avec un ami à lui Il y avait aussi sa dame Après le dîner, ils sont allés dans le bureau de monsieur Qui ? Ben monsieur Monsieur Mahé et son ami Et les dames ? Elles sont restées dans le salon à regarder la télévision Vous avez porté à boire dans le bureau ? On ne me l'a pas demandé Ils sont restés longtemps dans le bureau ? Une heure environ Monsieur Bourgard est parti le premier Monsieur et monsieur Mahé sont restés ensemble à maman Vers 10h30, j'ai entendu la voiture des Mahé qui partait Et il y a longtemps que vous êtes ici ? Une vingtaine d'années Depuis que Suzanne est mariée Enfin, depuis que madame a épousé monsieur Et avant ? Quoi ? Avant ? Avant d'être ici, où étiez-vous ? Oh, avant je n'étais pas en place J'avais mon chez moi Je travaillais quand j'en avais envie Je tenais le vestiaire dans un théâtre C'est même là que... C'est même là que... Quoi ? Madame... Madame... Elle tenait des petits rôles dans les revues Quand elle s'est mariée, il m'a prise à son service Et Maurice, votre mari ? Lui ? Je l'ai rencontré plus tard À un bal du 14 juillet Donc je pense que c'est à cause de la prise de la Bastille que j'ai trouvé un mari Il n'y a pas de quoi être républicain Pourquoi ? Il n'est pas gentil ? Moi aussi Quand il n'a pas bu Mais il travaille ici ? Oui Et qu'est-ce qu'il fait ? Le jardin De temps en temps Fait pousser les fleurs Quand on pense qu'il y a des hommes qui gagnent des milliers de cents à faire pousser des roses Enfin... Il lave aussi la voiture Ah c'est le chauffeur de monsieur ? Non, j'ai dit il lave la voiture Il ne la conduit pas depuis que... Depuis quoi ? Oh, une vieille histoire Mais ça a fait du bruit Mais ce n'est pas commode Marqué, il faut se mettre à sa place Un jour, Maurice est rentré dans le camion d'un laitier Depuis, monsieur ne veut plus qu'il touche la voiture pour la conduire Il l'avait même mis à la porte Mais finalement Il est toujours là À cause de moi Vous l'auriez suivi s'il était parti ? C'est mon mari Vous avez déjà vu du cyanure de potassium ? De quoi ? Du cyanure de potassium Oh, vous employez des mots savants pour me troubler Mais vous perdez votre temps Je n'ai rien fait quant à votre truc là que vous venez de dire Même si j'en ai vu, je n'en sais rien Pfff, étant donné que je ne sais pas comment c'est fait Bon On va aller chercher, madame Madame est dans le jardin La tracassez pas trop Elle a assez de peine comme ça Pourquoi ? Pourquoi, pourquoi ? Parce qu'elle a du coeur par dit Je l'appelle où vous y allez ? Non, j'y vais Je vais profiter du soleil T'es bien par là ? Oui, la porte-fenêtre Si vous ne la voyez pas dans les allées C'est qu'elle est dans la serre Madame Toupian est dans le jardin ? Je ne l'ai pas vue, monsieur C'est vous, Maurice ? Oui C'est vous qui vous occupez de ces roses ? Oui, monsieur Elles sont belles ? Sur pied, oui, elles sont belles Mais il ne faut pas les couper parce qu'elles meurent Dites-donc, la terre me paraît bien sèche C'est le soleil Il faudrait l'arroser Et la soif Vous aussi, à travailler comme ça, vous devez avoir soif, hein ? Hein, mon vieux ? Qu'est-ce que vous diriez d'un petit... Maurice ! Maurice ! Maurice, je... Oh, pardon, monsieur Vous cherchez quelqu'un, hein ? Vous, madame, commissaire Frémont Euh, excusez-moi Maurice, je voulais vous dire Il y a encore deux pots de cassé dans la serre Alors balayez les morceaux Et mettez la terre sur les plates-bandes Oui, madame Et puis prenez les œillets que j'ai mis sur l'escalier Et portez-les à l'office Que Jeannette les mette dans la salle à manger Mais, madame... Allez, Maurice, allez Monsieur est à son niveau Ah, non, oui, madame Il n'a pas l'air très rassuré Il ne s'entend pas très bien avec mon mari Il est, disons, négligent Et mon mari est... Nerveux Oui, il travaille beaucoup Ah, pauvre Maurice Il a tellement de peine quand on coupe ses fleurs Que j'en cultive moi-même en serre pour la maison Il est un peu simple d'esprit Mais c'est un brave homme Oui, la rose que vous regardez là, monsieur le camissaire, est assez rare Elle est... Oh, pardonnez-moi Je vous parle de fleurs alors que... Oui, les femmes sont ainsi faites La gravité ne leur convient pas Quoi qu'il leur arrive, elles retournent à leur frivolité bien vite Voulez-vous que nous restions dans le jardin Ou préférez-vous entrer dans la maison ? J'aimerais aller dans le bureau de votre mari Dans le bureau de Raymond ? Oui, s'il vous plaît Oh, mais c'est que nous n'y recevons jamais, il est si sombre Aucune importance Eh bien, dans ce cas, comme il vous plaira Par ici, s'il vous plaît Oui, cette pièce est la plus sombre de cette villa Mais Raymond, il tient Car c'est aussi la plus fraîche Oh, pardonnez-moi, je vous précède Je vous en prie, monsieur le camissaire, entrez Vous êtes ici dans l'antre de mon mari Très, très agréable Oh, mais Cette tapisserie est merveilleuse Une meilleure lumière la mettrait en valeur Elle serait plus à sa place dans le salon, par exemple Mais Raymond n'a jamais voulu Il tient à ses affaires comme un enfant de deux ans Oui, des hommes sont souvent comme ça Vais-je dire une bêtise, mais ce fauteuil est bien Louis XIV Oui, c'est exact Profitez-en, je vous en prie Et ça Ça, c'est un secrétaire Ah non, erreur, monsieur le camissaire En réalité, il cache un bar Oh, ah oui, très ingénieux Un verre vous ferait plaisir ? Non, 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 merci Ah si, c'est ici que monsieur Toupion met sur pied ses affaires Je le soupçonne surtout de s'y enfermer pour faire une sieste, vous savez Oui, je pense que c'est à l'usine qu'il traite ses véritables affaires Bonne et mauvaise Ah, sans doute, oui Si un industriel était assuré de ne faire que de bonnes affaires, ce serait merveilleux Mais là-dessus, je ne saurais pas vous répondre Mon mari fait ses affaires sans me consulter Le ferait-il que je ne lui serais pas d'un grand secours, je n'y en ai rien Pouvez-vous me raconter le dernier dîner auquel assista monsieur May ? Le dernier... Ah oui, oui, bien sûr Voyons, monsieur May est arrivé vers 8h avec Jacqueline et monsieur Bourgard Monsieur Bourgard est le notaire de monsieur May Oui, je sais Après un cocktail, nous sommes passés à table Sujet de la conversation ? Oh, tout et rien, cinéma, chiffon Je paierai cher pour voir un notaire discuter chiffon Non, je veux dire que Jacqueline et moi discutions chiffon Oui, les hommes avaient leurs propos bien à eux Mais affaires ? Sans doute, oui Oui, quand un homme d'affaires rencontre un homme d'affaires Voyons, vers 9h, nous avions terminé Monsieur May, maître Bourgard et mon mari se sont installés ici Et vous ? Eh bien, avec Jacqueline dans le salon Parliez toujours chiffon ? Vraisemblablement Comment, vraisemblablement, vous n'en êtes pas sûr ? Vous savez, monsieur le camissaire, la conversation de deux femmes leur laisse rarement un souvenir inoubliable Vous ne regardiez pas la télévision ? Euh, si Si, si, il me semble bien Ouais, vous savez, on peut regarder sans voir Puis-je vous demander ce que vous avez bu ? Pardon ? Oui, ce que vous avez bu à table ce jour-là Ah, eh bien, un blanc sec pour commencer Puis nous avons terminé sur un vin de Bordeaux C'est tout ? Café, bien entendu Pas de champagne ? Vous permettez ? Je vous en prie Allô ? Allô ? Ah, c'est vous ? Oui Non, 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 maintenant je ne peux pas Mais, parce que je... Oui, c'est ça Mais non, pas mon mari Écoutez, je vous rappellerai plus tard, je ne peux pas Enfin, voyons, Jacqueline, soyez raisonnable Plus tard dans la soirée ou sinon demain Je suis désolée, c'était Jacqueline, enfin, Madame Maé Mais oui, j'avais compris C'est moi qui suis navrée d'avoir été indiscret Et voulez-vous voir ? Oui Ben, c'est bien normal On doit se sentir seul Et vous êtes certainement une amie intime Certainement Bien sûr Ben, très bien fait de la rabrouer tout à l'heure au téléphone C'est le rôle d'une amie véritable Il ne faut pas trop plaindre ceux qui ont de la peine Sinon, ils n'en sortent plus Vous étiez très intime aussi avec M. Maé ? Naturellement, c'était l'associé de mon mari Vous rencontriez souvent ? Bon, souvent, oui Au cours de dîner, chez les uns, chez les autres Au tennis, au manège Vous savez, nous vivons en province, en cercle fermé On rencontre toujours les mêmes gens Oui, je sais, je sais Le même milieu, les mêmes qualités, les mêmes moyens Je ne comprends pas Et cet ami intime associé de votre mari Que vous rencontrez souvent, très souvent même Chez lui, chez vous Fait des amis communs À l'usine Oh, je n'y vais guère Au tennis, au manège Vous l'appelez M. Maé ? C'était son nom ? Pas une seule fois Vous l'avez appelé Julien Comme s'il vous était étranger Votre mari, lui, appelle Mme Maé Jacqueline Ah, les hommes sont souvent moins raffinés dans leurs sentiments C'est comme ce matin aux obsèques Pas une fois, vous n'avez eu un geste vers Jacqueline Maé Alors que tout le monde l'entourait Vous êtes parti sans l'embrasser Mais une belle force de caractère Où voulez-vous en venir ? À ceci Pourquoi vous conduisez-vous avec votre amie intime Comme si elle vous était indifférente ? Mieux même Comme si elle vous était étrangère M. Maé et moi Enfin, Julien et moi Nous étions très liés Très ? Oui Depuis longtemps ? Deux ans, deux ans et demi Je ne sais plus exactement Et votre mari, était au courant ? Naturellement Les ragots, les gens du quartier, vos bons amis ? Non, moi Vous ? Oui, c'est moi qui l'ai dit à mon mari De toute façon, il l'aurait su Nous vivons en cercle fermé, je vous l'ai déjà dit Et même pas un petit cercle Un cercle étroit Et puis je voulais... Vous vouliez ? Je voulais me rendre libre Libre ? Mais M. Maé, lui, ne l'était pas Car enfin, Jacqueline Maé est là Vous ne l'avez pas vue, M. le commissaire ? Bah si, ce matin Ah oui, vous l'avez vue sous ses voiles Le deuil pour certaines femmes est une bénédiction Pardonnez-moi, M. le commissaire Je sais que c'est horrible ce que je dis Mais à son âge, elle ne pouvait pas garder Julien encore bien longtemps Et votre mari était d'accord pour vous accorder le divorce ? Il ne s'agissait pas d'un divorce, d'une séparation plutôt Et cette séparation, l'acceptait-il ? Non Pourquoi ? Parce que chez les toupiants, on évite le scandale On vit face à face pendant vingt ans avec un être que l'on méprise, que l'on déteste Mais on a peur du scandale La bourgeoisie est médiévale Peut-être, tout simplement, vous aime-t-il ? Bon, peut-être, après tout Puis maintenant, quelle importance ? De toute façon, si c'est un compliment que vous venez de me faire, merci beaucoup J'ai admiré ce matin le discours de votre mari Je l'apprécie encore davantage maintenant Son émotion paraissait véritable Les hommes ont un sentiment tellement différent d'une autre Sans doute était-il sincère Sûrement, mais on le comprend mal Car la mort de Julien, Maëlle lui rendait et sa femme et son usine Où habite Jacqueline Maë ? Vous voulez l'avoir ? Bien sûr, ne serait-ce que pour demander si elle est déjà vue du cyanure de potassium Du cyanure ? De potassium Ah, c'est ce... 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 ce produit, enfin ce... Ce poison Oui, ce poison, oui, c'est ça Qui a tué Julien Plus exactement, ce poison avec lequel on a tué Julien, Maëlle Naturellement, vous n'en avez pas chez vous Naturellement ? Bah oui Il est très joli, votre portrait, sur ce bureau Ah, oh, il n'est pas récent Vous n'avez jamais regretté le temps où vous dansiez dans les revues ? Qui vous l'a dit ? Jeannette, votre rapport Est-ce que vous regrettez ce temps-là ? Le regretter, c'est beaucoup dire Si c'est le temps de la jeunesse, oui, je le regrette Et en ça, je suis comme tout le monde Nous avons tous le même coin de nostalgie La jeunesse, c'est les rêves qu'on fait à cet âge Mais si vous me demandez si je regrette le temps de la danse Alors ça, non, absolument pas Vous savez, je n'ai pas eu l'impression de rater une carrière J'avais aucun talent J'étais assez lucide pour l'admettre Mais j'étais... Oui, enfin quoi, j'étais belle C'était bien suffisant pour de tels spectacles C'est là que vous avez rencontré votre mari ? Oui Il était déjà industriel ? Oui Dans cette ville ? Oui Vous l'aimiez ? Ça n'a rien à voir avec l'enquête, monsieur le commissaire J'ai toujours admiré les jeunes qui débutent dans le spectacle Vous savez, il y en a beaucoup qui font cela Faute de pouvoir faire autre chose Il y en a aussi qui considèrent que c'est un tremplin vers d'autres métiers Tout de même, tout de même, ils en acceptent l'insécurité On ne force personne à y rester Mais c'est une aventure à tenter Une fois l'expérience faite, on s'en va ailleurs C'est fou comme il y a des gens très divers Qui ont commencé dans le spectacle Oui, c'est la porte ouverte sur bien des horizons Sur le mariage Mais oui, quelquefois Il est vrai que pour les femmes, il n'y a qu'une seule alternative La réussite ou le mariage Heureusement qu'il y a davantage de maris que de bons rôles L'adresse de Jacqueline Mayne Quartier Saint-Jean, avenue de la Reine, numéro 22 Je vous en prie, monsieur le commissaire Les condoléances sont inutiles Si j'ai de la peine, elles ne l'effaceront pas Si je n'en ai pas, elles me gêneront Toute la ville ne parle que de votre arrivée Je vous ai vu ce matin à l'enterrement Je vous attendais Ainsi, vous venez de chez Suzanne Toupion Vous avez dû en entendre de belles sur mon compte Non, je la croyais votre amie Elle l'était Elle ne l'est plus ? Non Lorsque deux femmes qui s'aiment ne s'aiment plus C'est toujours la faute d'un homme Sagesse populaire Et son mari ? Monsieur le commissaire, ne feignez pas d'ignorer Ce que toute la ville connaît Et qui est la première chose que vous avez dû apprendre Si c'est pour ménager ma susceptibilité, je n'en ai pas Et pour une fois, contrairement à la coutume Raymond Toupion et moi n'avons pas été les derniers informés C'est pour cela que vous ne me trouvez pas anéantie par la mort de Julien Comme les convenances voudraient que je le sois Julien pour moi était mort depuis longtemps Depuis les convenances Je ne m'en suis jamais occupée Il est vrai qu'aujourd'hui, pour la première fois, je me demande si je n'ai pas eu tort Dans votre mariage Il y a deux façons de le considérer Si je songe aux années heureuses J'ai bien fait Si je ne vois que le bilan actuel, j'ai eu tort Bref, que voulez-vous savoir ? Non, il n'y a pas de plan particulier Je sais beaucoup de choses et je ne sais rien Il est bien rare qu'une preuve arrive comme ça, irréfutable Il me faut la chercher dans les conversations Dans de petits détails qui paraissent insignifiants C'est quelquefois la personnalité, le caractère des gens Qui m'explique tel ou tel acte qu'il me faut comprendre Une fois que j'ai compris cet acte, je sais tout naturellement qui l'a commis Le caractère des gens, leur personnalité Que faites-vous des personnalités doubles ? Des caractères dissimulés ? Et sans compter les erreurs de jugement Ce qui est blanc aujourd'hui peut être noir demain Ce qui était faible peut devenir fort aujourd'hui À qui pensez-vous ? À mon mari Je ne peux pas ne pas y penser Quand je l'ai épousé, il n'avait pas trente ans Moi, j'en avais Disons que j'en avais suffisamment plus Pour que mes bonnes amies crient au scandale Et qu'elles s'inquiètent de mon argent Car naturellement, l'argent était à moi Il fallait bien que j'aie quelque chose Je vous avais tort d'ailleurs Du moins pour les premières années Julien n'était pas intéressé S'il m'a épousée, c'est que C'est un peu bête à dire, mais Mais je crois bien qu'il m'aimait Notre différence d'âge ne se voyait guère alors Elle n'est apparue que plus tard Parce que les hommes vieillissent moins vite que nous Et puis un jour, j'ai acheté cette propriété Elle me plaisait, à lui aussi Et pourtant, ça a été ma première erreur La vie provinciale ne lui convenait pas L'inactivité a commencé à lui peser C'est alors qu'il y a eu l'épisode de l'usine ? Oui Nous sommes rentrés en relation avec M. Toupion Par l'intermédiaire de Maître Bourgard, le notaire Raymond Toupion avait de gros ennuis de trésorerie Il nous a offert des parts dans la société Cela a semblé d'amuser Julien Nous allions devenir des notables de la ville Et vous avez réalisé cette affaire à son nom ? Pour lui faire plaisir Pour lui donner un sentiment de sécurité Mais n'y avait-il pas dans ce contrat Une clause qui pourrait paraître dangereuse ? Je dois dire qu'elle m'a fait hésiter Mais Julien m'a démontré que C'est un peu horrible à dire Enfin, que cela lui donnait une chance sur deux De devenir propriétaire de l'usine Il était beaucoup plus jeune que Raymond Toupion Il croyait toujours que la jeunesse était un privilège Qu'elle préservait de tout Est-ce qu'il s'occupait de l'affaire ? Pas vraiment Mais le nombre d'actions qu'il possédait Lui donnait droit de regard Il allait à l'usine deux ou trois fois par semaine Il visitait les ateliers, les entrepôts Je crois qu'il se donnait de l'importance C'était pour lui comme un nouveau jouet Et les dividendes ? Nous les avons touchés pendant quelques mois Un an, peut-être Peut-être deux Et puis un jour, plus rien ? Non Cela a correspondu avec... Avec l'entrée de Suzanne Toupion dans la vie de votre mari Oui Oui Oh, Julien ne manquait pas d'arguments Des affaires paraît-il allait mal C'était une façon de sauver l'usine De garder les ouvriers Il fallait faire des efforts Consentir des sacrifices Julien se découvrait tout à coup Une âme de chef d'entreprise Et celle d'un philanthrope Mais vous ne pouviez pas exiger ? Exiger quoi ? Julien avait signé le contrat Il était maître de ses décisions Et pourtant il y a eu ce dîner chez les Toupiens Où d'après maître Bourgard Vous et votre mari étiez décidés A retirer les fonds que vous aviez investis Oui Sans doute là aussi j'eus tort Cette décision soudaine de monsieur Maé C'est bien sous votre pression qu'il la prenait En effet C'était de ma part un dernier Disons un dernier effort Pour conserver Julien ? Ou pour l'empêcher de rester avec Suzanne Qui ne pouvait rien lui apporter J'avais mis Julien devant une alternative Où il exigeait les dividendes Qui nous étaient dus Où il quittait la maison Et je lui coupais les vivres C'est cette dernière perspective Qu'il a le plus influencée Auriez-vous mis cette menace à exécution ? Je n'ai jamais menacé en vain Monsieur le commissaire L'aimait-il ? Suzanne est très belle Mais j'ai toujours pensé Qu'elle n'était que cela Ce n'est pas toujours suffisant Pour rendre un homme heureux Avez-vous cru Un instant à la théorie du suicide ? On ne se suicide pas sans raison Enfin votre décision De le renvoyer de cette maison De lui couper les vivres N'était-ce pas ? Il lui suffisait de quitter Suzanne Ouais Et pourquoi avez-vous téléphoné À Mme Toupian tout à l'heure ? Dois-je répondre ? Ah oui, je vous en prie Elle possède des lettres de Julien J'aimerais qu'elle me les donne Contre quoi ? Contre les siennes qui sont ici Tout simplement Et ne croyez pas qu'il s'agit de sentimentalité de ma part Mais je voudrais que tout soit net Avez-vous des soupçons ? C'est très difficile à dire Vous le savez mieux que moi D'autre part Je me désintéresse de savoir Si le coupable sera puni ou non Ce qui m'importait C'était de garder Julien Et... Oui ? Je crois que je préfère le savoir mort Mais puisque vous m'avez posé cette question Il me semble que les mobiles sont clairs Julien aimait une femme qui appartenait à un autre homme Et il s'apprêtait sur mon conseil à miner une entreprise Qui appartenait à ce même homme Je pense à... À quoi ? Depuis la mort de Julien Je pense à un vieux proverbe L'intérêt des hommes a fait de la fortune une déesse Avez-vous bu du champagne chez les Toupians ? Non Pourquoi ? Les circonstances ne s'y prêtaient guère Je ne crois pas d'ailleurs qu'on nous en ait servi Et pourquoi M. Bourguard est-il parti le premier ? Sans doute parce qu'il avait terminé son office Vous avez regardé la télévision En compagnie de Mme Toupian ? Oui, c'est tellement pratique Et pourquoi ? Pour éviter toute conversation Un bon programme ? Je suis bien incapable de vous répondre Je prends des tranquillisants, M. le commissaire Le ronron des paroles, l'image sautillante Tout cela m'endort un peu Sans doute en avais-je trop pris Avez-vous du cyanure de potassium dans votre villa ? Du cyanure ? Mon Dieu, non, pourquoi faire ? Si vous pensez que c'est moi qui ai empoisonné mon mari Vous faites fausse route Si dans cette affaire j'avais dû tuer quelqu'un Ce n'est pas Julien que j'aurais choisi Mais Suzanne Je reconnais d'ailleurs que j'y ai pensé Mais les femmes n'ont pas toujours le courage D'entreprendre ce à quoi elles tiennent Dommage Vous êtes bien installé ici ? Dites-moi, Jeannette C'est une maison de gardien ? Oui, bien sûr, mais elle est jolie Et il a l'air confortable On n'est plus au Moyen-Âge Tu peux m'asseoir ? Il y a des chaises Merci Je prendrai volontiers du café À cette heure-ci ? S'il est bon, quelle importance ? À moins que votre mari ne veuille trinquer avec moi Un petit vin blanc bien frais Qu'en pensez-vous, Maurice ? Demandez à un sourd s'il veut entendre Je vais en chercher Jeannette doit être une brave femme Un peu bourrue, mais bon cœur Oui, elles sont souvent comme ça Il suffit de les connaître Comment ? Rien, je n'ai rien dit Ah, j'avais cru J'aurais aimé être jardinier Le soleil, le grand air Et puis les fleurs C'est propre, les fleurs Dommage qu'elles soient si fragiles Vous avez raison Il vaut mieux ne pas les couper C'est comme nous Un jour, nous sommes là Le lendemain, parti Regardez M. May Tu aurais pu croire Vous connaissiez M. May Qu'est-ce que vous voulez lui faire dire ? Naturellement, il le connaissait À force de voir les gens entrer et sortir Le pays n'est pas si grand Vous êtes servi Ben, Maurice Vous n'avez pas me laissé boire tout seul Ne vous inquiétez pas, il s'est toujours servi tout seul Il est bon ? C'est qu'il est frais C'est un vin de pays ? Oui M. Lachette en fût Voyez-vous, Jeannette Voilà une chose que nous ne connaissons pas à Paris Les petits vins de pays On a du bon vin, bien sûr Mais on ne peut pas coller une image sur la bouteille Une image sur la bouteille ? Vous avez de ces idées ? Oui, je sais bien Ça paraît bête comme ça Mais boire le vin de sa vigne Ça doit vous rappeler bien les souvenirs d'enfance Les souvenirs d'enfance ? Ça n'a jamais empêché le vin de sourire ? Ben oui Encore un petit verre, Maurice ? Vous avez décidé de le faire boire Allons bon Qu'est-ce que c'est ? C'est madame qui m'appelle C'est lundi aujourd'hui On doit faire les menus pour la semaine Je vous laisse avec Maurice Mais faites attention Un verre de trop et il est malade Restez là Mais je vous dis que madame m'appelle Elle ne dira rien Vous croyez ça ? Elle vous aime bien, madame Vous la connaissez depuis si longtemps Vous l'avez vue débuter au théâtre Ça fait un bail, dites-donc Quelle époque, hein, Jeannette ? Les fins de mois devaient durer longtemps Vous parlez ? Ben quoi, elle était jeune Et puis si jolie Ah ça ! Vous avez dû avoir des filets des prétendants C'est vrai qu'elle était belle Oh, elle l'a épousée, monsieur Pourquoi ? Quoi ? Pourquoi l'a-t-elle épousée ? Ben, demandez-le lui Ben, je lui ai demandé Ah ben alors ? Ben, elle m'a dit qu'elle l'avait épousée Pour sa maison, pour son usine, pour son argent Elle vous a dit ça ? Ben, comment l'aurais-je su ? On s'étend jamais avec vous autres Vous prêchez le faux pour savoir le vrai Si elle vous l'a dit, ne vous plaignez pas Au moins, elle a été franche Ah, et puis elle a du cœur Ah oui, elle vous a pris chez elle, vous et votre mari Il lui fallait bien des gens pour le service Ben, bien sûr Enfin, ce soir, Maurice a encarré le camion de laitier Et je ne l'avais pas vu Non, 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 ne vous en faites pas, Maurice Moi, je comprends très bien La terre est basse, pas vrai ? Et c'est fatigant d'être toujours penché sur elle Mais monsieur Toupion, lui, n'est pas de cet avis Il s'est mis en colère Il a même voulu mettre Maurice à la porte Heureusement, madame s'y est opposée Elle a voulu vous garder tous les deux Eh oui, eh oui, elle a du cœur aussi J'espère que... Alors, vous n'êtes pas des ingrains Elle s'impatiente, hein, j'y vais Non ! Si elle veut vous voir, elle viendra vous chercher Encore un petit verre, Maurice ? Allez, finissons la bouteille La vie est du bon, pas vrai ? Une jolie maison, une cave bien garnie La sécurité jusqu'à vos vieux jours, quoi On y est dans nos vieux jours Oh, c'est-on jamais le temps qui dureront ? Non, 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 croyez-moi Vous lui devez une fière chandelle, madame Toupion Oh oui, vous vous rendez compte ? Si elle avait perdu tout ça ? Je me demande ce que vous seriez devenu, alors J'ai toujours travaillé Bien sûr, bien sûr, mais... Vous n'avez plus vingt ans, ma pauvre Jean Vous me reconnaissez vous-même Peut-être que vous auriez eu du mal à trouver du travail Enfin, enfin, ne pensons pas à ça En assez d'embêtements comme ça Sans encore aller imaginer ce qui pourrait arriver Car, enfin, l'usine est encore en place La maison est solide et madame est toujours la maîtresse Allez, Maurice, le petit dernier Enfin, quand je dis le petit dernier, c'est une façon de parler Vous en boirez d'autres Vous en boirez bien d'autres Oui, c'est pas comme monsieur May Coupe de champagne, plus personne Ah oui Oui, il est vrai qu'avec du cyanure dans sa coupe Eh ben, Maurice, vous êtes tout pâle C'est pas moi ! Mais qui l'a dit ? Personne ? Oh, tu ferais mieux d'aller prendre l'air Jeannette a raison, Maurice Allez arroser vos roses Vous avez gagné Pourtant, je vous avais prévenu Maintenant, il est malade J'en ai bu autant que lui Faut croire que vous êtes plus résistant Lui, pourtant, il a l'habitude Et puis quoi ? Une demi-bouteille de vin blanc, ça n'a jamais tué personne Vous l'avez vu, non ? Il est malade, je vous dis Oui, 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 j'ai vu, j'ai vu Il est malade Mais ça n'est pas le vin, Jeannette Ah non ? C'est quoi alors ? La peur Eh bien, Jeannette, je suis sans arrêt depuis... Vous êtes là, monsieur le commissaire Oui, oui, Jeannette m'a fait boire un de ses petits vins de pays Félicitations Et vous avez fait boire, Maurice ? Ah bien sûr, il a trinqué avec moi Mais pourquoi le laisses-tu boire, Jeannette ? Tu devrais l'en empêcher Comme c'est facile Mais tu sais bien qu'un verre de trop et... 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 et quoi ? Et... et... Maurice est un peu simple, monsieur le commissaire Je crois vous l'avoir déjà dit Dès qu'il a bu, il fait et dit n'importe quoi Je viens de le voir traverser le jardin comme un fou Vous verrez qu'il passera la nuit dans la resserre Vous, vous ne pouviez pas le savoir, bien sûr Mais Jeannette, elle, elle le savait, elle aurait dû vous le dire Elle perdue, on peut lui dire n'importe quoi Mais ça lui a fait tellement plaisir Et puis quoi, il faut bien l'aider un peu A oublier qu'il est un ivrogne Qu'il est rentré un soir dans le camion d'un laitier Que monsieur Toupian a voulu le mettre à la porte Qu'il vous doit une reconnaissance éternelle Et qu'enfin monsieur Mahé est mort Je... je ne vois pas le rapport Ah non, mais je dis souvent des choses qui n'ont aucun rapport entre elles Oui, on appelle ça l'art de la conversation Que cherchez-vous exactement ici ? Oh, je ne cherche plus rien, madame Toupian Je le sais Maurice Ce n'est pas moi Ce n'est pas moi Dites-lui, vous, madame, que ce n'est pas moi Que l'état vous l'avez mis Allez, ouste, sors d'ici Comment oses-tu devant madame ? Tenez, monsieur Qu'est-ce que c'est ? C'est une bien petite boîte, Maurice Si dangereuse et pourtant si petite Ivrogne, ivrogne, imbécile Lâche Taisez-vous, Jeannette Qu'est-ce que c'est, Maurice ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Que si vous ne saviez pas ce que c'est ? C'est du cyanure Tiens, je croyais que vous n'en aviez jamais vu Et ça sert à quoi, Maurice ? Ça aussi, vous le savez ? Tous les jardiniens, non C'est pour tuer les nids de guet Je ne suis pas jardinier, Jeannette Et qui vous a donné ça, Maurice ? Moi Mais C'est moi, monsieur le commissaire C'est moi qui fais tous les achats Jeannette ne vous est plus indispensable, je suppose Alors emmène Maurice et faites-le dormir Pardon, madame, pardon Moi, je n'aurais jamais rien dit, Suzanne Rien Je sais, allez, va, va, je sais Ainsi, c'est vous qui avez acheté le cyanure Oui, pour que Maurice détruise les nids de guet Il y a longtemps ? Je ne sais plus Je crois, oui, je crois qu'il y a longtemps Vous m'aviez dit pourtant d'en avoir jamais eu chez vous ? Je l'avais oublié Et puis je n'y avais pas attaché d'importance Vous, non Vous n'y avez attaché aucune importance Mais votre mari Mon mari ? Votre mari, oui Je vous ai dit tout à l'heure que je savais Monsieur Toupian a tout avoué Avoué ? Ça vous étonne ? Vous deviez vous y attendre La simple logique devait vous y préparer La simple logique ? Ou la simple déduction, si vous voulez Monsieur Mahé a été empoisonné chez vous Par qui ? Par Maurice Il n'a pas mis les pieds à la maison Par Jeannette ? Il n'a pas servi le champagne Par vous ? Pourquoi ? Quel mobile ? Aucun Mais votre mari, lui, avait toutes les raisons de le supprimer Monsieur Mahé, lui, avait pris tout ce à quoi il tenait Vous et son usine C'est votre mari qui avait les mobiles Lui seul Mais comment aurait-il fait ? Le plus simplement du monde Il a su que Maurice avait un produit pour tuer les guêpes Un produit très nocif Il en a mis dans la coupe de Monsieur Mahé Il a trinqué avec lui A votre santé, Julien Julien a bu La digestion a ralenti le processus Il est mort après avoir quitté votre maison C'est simple, vous voyez Enfin, pourquoi a-t-il avoué ? Bon, par lassitude, peut-être Quand un homme arrive à cette extrémité Ses nerfs s'usent À moins que... Quoi ? À moins qu'il ne vous aime Ah non, ne dites pas ça Ne dites pas ça Qu'il ait voulu vous sauver Me... Me sauver ? Ah Si ce n'est pas lui, c'est vous Mais vous êtes sans mobile C'est gênant À moins que Julien n'ait voulu vous quitter Que vous ne l'ayez pas supporté Ah oui, la jalousie fait faire des choses tellement absurdes Et... Vraiment Enfin, je veux dire Combien risque-t-il ? Oh, il aurait une circonstance atténuante Mais tout de même Vingt ans minimum Vingt ans ? Oui, le même temps que vous avez vécu avec lui Quand il sortira, ce sera un vieil homme Garderez-vous l'usine ? Pardon ? Garderez-vous l'usine ? Ah, je ne sais pas Je suis seule Mais non, vous avez Jeannette Elle vous aime bien Et puis Maurice Dommage qu'ils boivent comme ça Un ivrogne, ça dit n'importe quoi Ça fait n'importe quoi Tenez, par exemple, tout à l'heure Il m'a troublé quand il a apporté la boîte de poison Que vous a-t-il dit déjà ? Ah oui, oui, oui Dites que ce n'est pas moi C'est terrible la peur, tout de même Peut-être devriez-vous Vous séparer de Maurice Sait-on jamais ce qu'il pourrait dire à droite, à gauche Des gens pas toujours bien intentionnés ? Seulement, si vous le mettez à la porte Comment prendra-t-il la chose ? Par vengeance Il serait bien capable de dire que c'est vous Qui avez pris le poison dans la serre À moins que le poison n'ait été avec les outils dans la pantisse Ou peut-être même Maurice le gardait-il chez lui Vous voulez me faire peur ? Maurice ne dira jamais rien contre moi Et Jeannette non plus Pour Jeannette, c'est sûr Je n'aurais jamais rien dit, Suzanne Qu'entendait-elle par là ? Je crois que l'interroge là-dessus Et Maurice aussi Vous avez tout inventé, tout Tout quoi ? Pour Raymond Il n'a rien à avouer Vous avez menti tout le temps Vous avez prêché le faux pour savoir le vrai Mais vous ne trouverez rien, rien C'est terrible la peur Je n'ai pas peur Et puis vous l'avez dit vous-même J'ai pas de mobile Aucun Jamais Julien Oui, vous l'aimiez Quand il est devenu propriétaire de l'usine Quand de lui dépendait le sort de votre mari Quand enfin il disposait de la fortune de sa femme Vous inventez, vous inventez encore Mais Mme Maé a tout de même réagi C'était sa dernière carte Et elle était bonne Coupant les vivres à son mari Elle se l'attachait définitivement L'obligeant à retirer ses fonds de l'usine Elle l'éloignait de vous Tout cela, Mme Toupian N'est pas de très bonne qualité Oui, vous aimiez Julien Maé Pour la sécurité future qu'il représentait Dans le cas où votre mari n'aurait pas réussi à redresser la situation Et apparemment, il n'y réussissait pas La faillite était proche La villa allait être vendue Et aussi vos bijoux Ah non, pas mes bijoux, j'avais refusé Donc vous étiez au courant Julien Maé, riche, bravo, mais pauvre Quel intérêt représentait-il ? C'est ignoble Je ne vous le fais pas dire Mais Julien Maé, mort C'était la fin des échéances impossibles L'espoir de sauver ce pour quoi vous avez vécu L'argent Alliez-vous recommencer vingt ans après Les tournées minables Retrouver les fins de mois quotidiennes Et le sourire engageant des messieurs trop mûrs Vous êtes tellement sûr de vous Que vous n'imaginez pas un seul instant Que j'ai pu vouloir sauver mon mari Non Car c'est lui que vous auriez tué Si Julien Maé avait eu une chance d'être vainqueur Sauver votre mari ? Oh, allons donc Mais l'usine, la villa, les bijoux Alors que M. Beauregard a quitté le bureau de votre mari Refusant le sursis nécessaire Vous avez pris votre décision Vous avez demandé à Maurice De ce produit pour Nidguep Vous l'aurez-t-il refusé ? À vous, à qui il doit tout De vivre ici et boire tout son sou Vous avez ouvert une bouteille de champagne Vous êtes entré dans le bureau Vous êtes allé au bar que j'y ai vu ce matin Vous avez servi les coupes Et dans celle destinée à M. Maé Vous avez mis du cyanure Avec la même tranquillité Que si vous y aviez mis un raisin de corinthe Et quand je dis en toute tranquillité Je ne pense pas me tromper Comment M. Maé se serait-il méfié ? Il est allé pour vous jusqu'à la limite Où pouvait aller un homme de sa faiblesse Quant à votre mari Son intérêt pour une fois Se confondait trop avec le vôtre Et Jacqueline, dans tout ça, vous l'oubliez ? Elle était là ? Oui, elle était là Endormie devant la télévision Par la grâce des tranquillisants Vous m'avez dit que les programmes de télévision Ne vous laissaient guère de souvenirs Bien sûr Puisque celui-là Vous ne l'avez pratiquement pas regardé Et pourtant, voyez-vous Le programme de ce soir-là J'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt De l'oublier L'heure du mystère de Germaine Beaumont C'était aujourd'hui A votre santé, Julien De Jacques Fayet Jean-Roger Cossimon était Raymond Toupian Jacqueline Porel, Suzanne Toupian Renaud-Marie, le commissaire Lily Sioux, Jeannette Gaëtan-Geor, Maurice Et Jean-Deline, Jacqueline Maé Dans les autres rôles Marcel Dornac, Jean Marconi Marie Le Tourneur Bruitage, Joé Noël Chef opérateur du son, Francis Granal Collaboration technique, Bernard Denonin Assistante, Françoise Charlotte Maé Réalisation, Guy Delonais